c'est juste une réponse pour madik sans frontières un ami qui s'appelle agib ba il m'a tagué sur le direct de paikonsare c'était avant hier si je ne me trompe pas mais hier j'étais un peu fatigué donc je peux pas j'ai pas eu le temps de faire un direct pour la réponse de madik sans frontières nous tous nous avons écouté le message que madik sans frontières a lancé avant hier sur le direct de paikonsare voilà qu'est ce que je veux dire madik sans frontières c'est l'émotion c'est l'émotion qui pousse madik sans frontières aujourd'hui de parler cet homme comme ça de faire oui oh ah et c'est l'émotion qui le pousse maintenant parce que il n'est plus il n'est plus madik sans frontières vous comprenez non et madik sans frontières excuse moi excuse moi pour te dire quelque chose vous savez madik sans frontières pour le combat là le combat là ça ne s'agit pas de la richesse c'est pas l'argent pour faire le combat noble pour faire le combat du peuple c'est pas l'argent qui concerne mais plutôt c'est la conscience c'est la concentration de coeur oui c'est ça qui concerne au peuple c'est pas l'argent vous avez dit que oui vous avez fait la prison je ne sais pas quoi moi tout simplement moi je disais que tu n'as jamais fait la prison tu n'as jamais fait la prison parce que pourquoi on a vu les témoignages sur vous ici madik sans frontières les témoignages qui disaient que oui quand vous étiez à dpj tu n'étais pas à la prison tu n'étais pas en prison tu étais dans une chambre c'est qu'ils étaient en prison j'aimerais le king je ne sais pas avec certaines g quand eux ils étaient en prison en ce moment madik sans frontières il était dans une chambre dans un bureau plus tôt donc où tu n'étais pas dans la prison mon frère tu n'étais pas dans la prison mais c'est l'émotion qui te pousse de parler comme ça sur le direct de paï koussare tu disais que oui font kemenge il est là bas ceux qui veulent le soutenir il doit faire quelque chose pour sa femme frère dans la villa dans le combat tout le monde a sa manière de soutenir de soutenir une famille la femme la femme de faune kemenge plusieurs personnes beaucoup de personnes même le soutient en cachette ils n'ont pas obligé de venir s'exposer sur la toile vous comprenez non nous autres aussi on peut le soutenir pour mettre sa photo pour demander sa libération vous comprenez non c'est comme si le problème de de joss floyd quand joss floyd a perdu la vie mais c'est pas tous les américains qui ont donné l'argent c'est pas tous les américains tu comprends non mais plutôt il y a certains américains qui ont donné de l'argent il ya certains américains qui ont partagé sa vidéo il ya certains américains qui ont partagé sa photo il ya certains américains qui ont appelé pour la révolution, c'est ça c'est ça frérot mais c'est pas, il faut pas dire que oui si tu es homme il faut te comparer sur le, je ne sais pas le pain, il faut te mettre dans la four ou bien dans le four, c'est là-bas que tu vas comprendre que ouais le pain est un homme, frérot tout le monde sait que le pain est un homme mais le problème c'est où, le problème c'est où il faut quand même avoir la sincérité de dire la vérité au Guinée tu fais plus l'activité politique, je suis d'accord avec toi frérot je suis d'accord avec toi donc laisse l'activité politique en peine laisse les activistes qui viennent parler sur la toile, qui se battent pour la jeunesse guinéenne vous comprenez non ? c'est de ça c'est ça la vérité tu fais pas l'activité politique reste tranquille mais c'est pas toi, c'est les païkoussare parce que c'est des inconscients moi j'appelle les païkoussare des inconscients parce que si païkoussare, les païkoussare je ne sais pas avec qui si réellement ils sont conscients ils peuvent pas inviter Malik sans frontières comme ça, c'est impossible c'est impossible tu dois laisser les blogueurs tu dois laisser les communicants comme toi tu es riche là tu achètes une voiture de 50 000 dollars tu achètes une maison d'un million de dollars tu achètes tu peux financer un film de 400 000 dollars mais pourquoi tu rentres dans le combat dans le combat là dans le combat de libération là ça ne demande pas de l'argent ça ne demande pas de l'argent l'activiste sénégalais ici qui s'appelle Guimaru Sanya il n'a rien, c'est un pauvre comme nous mais il a combattu pour la jeunesse il a combattu pour la vérité il a combattu pour l'injustice sénégalais ce peuple sénégalais qui s'est mobilisé tout récemment ils ont cotisé pour lui cotisé pour lui on lui a donné une somme de 150 millions de francs CFA avec une voiture 4x4 avec une voiture 4x4 tu comprends non ? donc dans le combat ça ne demande pas de l'argent et puis l'influence que tu parles là tu n'étais rien c'est UFDG qui vous a produit qui vous a fait quelqu'un c'est grâce à UFDG vous avez les gens ont ont connu un nom qui s'appelle Malik sans frontières nous on ne te connaissait pas avant là on ne se connaissait pas jamais mais aujourd'hui tu tapes la poitrine comme ça tu es influenceur quand tu étais dans la prison les mouvements sont sont stables etc frère c'est faux quand tu étais en prison la maison centrale nous on faisait notre combat nous on faisait notre combat parce que j'ai même des témoins ici Wollai Bilruan Oxun Bilen Wollari moi j'ai toujours dit à les gens que le jour que Malik sans frontières va quitter de la prison il va changer la vie je peux même appeler quelqu'un il peut en témoigner Wollai Bilruan j'avais dit ça j'ai dit ça mais il faut arrêter de mentir aux Guinéens il faut arrêter de faire croire à les Guinéens que oui tu faisais le combat pour la jeunesse non mais plutôt tu étais espion c'est comme ça que vous avez espionné FNDC FNDC c'est vous qui avez espionné FNDC vous 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 comprenez donc c'est pourquoi quand j'entends le mouvement de FNDC ça sonne mal aux oreilles pour moi je veux que la jeunesse guinéenne met fin de l'activité de FNDC là la jeunesse guinéenne doit réformer encore un mouvement qui peut déloser monsieur Alpha Kondé avec la société civile mais pas FNDC parce que FNDC a été infiltré avec les politiciens avec les certains membres malinqués vous comprenez non ? regardez tous ceux qui ont trahi FNDC ce sont des malinqués Wollai Bilruan tous ceux qui ont trahi FNDC tous les Ousmane Kabar je ne sais pas qui Adraman Sano ils sont tous des malinqués vous comprenez non ? tous donc il faut que vous arrêtez de parler le mouvement de FNDC la jeunesse guinéenne doit conscientiser doit réformer encore un mouvement qui peut déloser monsieur Alpha Kondé un mouvement qui peut déloser monsieur Alpha Kondé il n'y a pas plus simple que ça mais FNDC il faut que les Guinéens oublient les Guinéens doivent oublier cet mouvement là parce que c'est un faux mouvement un faux mouvement qui a été frustré des hommes de la politique certains cadres malinqués et je ne sais pas whatever and whatever donc il faut que vous compreniez ça la jeunesse guinéenne c'est à cause du troisième mandat nos frères et soeurs sont en train de mourir aujourd'hui sur la Méditerranée vous tous vous avez vu les preuves vous avez vu les vidéos qui circulent depuis hier avant-hier jusqu'à aujourd'hui vous comprenez non ? vous tous vous avez vu essayez de partager la vidéo la famille maximum de partage s'il vous plaît s'il vous plaît essayez de partager vous comprenez non ? c'est à cause du troisième mandat qui pousse les enfants de la Guinée aujourd'hui de sortir de la Guinée c'est le troisième mandat qui font ça c'est à cause du troisième mandat le troisième mandat ce n'est pas bon pour la jeunesse africaine partout en Afrique le troisième mandat passe tout ça commence en Côte d'Ivoire regardez aujourd'hui les Ivoiriens ils sont heureux ils dansent chantent mais au fond la jeunesse la jeunesse Ivoirienne n'est pas heureux ils ne sont pas heureux quand vous prenez l'immigration aujourd'hui Maroc Libye et Tunisie ce sont les Ivoiriens les Guinéens les Camerouniens c'est fini c'est fini c'est les trois pays qui font l'immigration de Maroc jusqu'au Libye c'est les trois pays tous à cause du troisième mandat à cause du troisième mandat c'est pas bien pour la jeunesse africaine Cameroun le président a fait plus de 40 ou bien 50 ans plus de 40 ans au Cameroun plus de 40 ans ça dépasse même 40 ans si je ne m'abuse pas si je ne m'abuse pas vous comprenez non ? mais tout ça c'est à cause du troisième mandat quatrième mandat cinquième mandat on a vu Niger un Tchad Tchad qui a perdu un homme noble qui est Idris Debi l'ethno qui a perdu sa vie à cause du cinquième mandat les Africains mais le problème c'est la jeunesse africaine la jeunesse africaine doit changer la mentalité parce que la mentalité de certains Africains sont très faibles regardez nos frères et soeurs aujourd'hui qui perdent la vie dans Méditerranée aujourd'hui le gouvernement est où ? en ce moment Alpha Condé est son gouvernement en train de dormir à Sérotouéa et pourtant pour faire l'affaire de la Guinée c'est sans distinguer les ethnies ni Sosso ni Malinke ni Forestier ni Peul on est tous des Guinéens mais aujourd'hui dès que tu tu appelles la mobilisation directement certaines personnes viennent infustrer le groupe infustrer le combat vous comprenez non ? c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est ça qui retombe sur nous aujourd'hui nous la jeunesse c'est ça qui retombe après je vois Malinke Saint-Frontier qui se tape la poitrine comme ça il a fait combat il a fait le combat il a fait c'est Guimaru Sanyam fuck shit man Guimaru Sanyam il a fait plus on peut même pas compter plus de 20 fois même ou bien 60 fois même ou bien 50 fois même il a fait la prison ici au Sénégal à chaque fois il y a il y a de mouvements on lui met en prison mais dès qu'il sort il se décroît jamais parce que il sait que le combat qu'il est en train de faire c'est pour libérer la jeunesse africaine c'est pour conscientiser la jeunesse africaine mais quand Malinke Saint-Frontier vient gueuler sous la toile simple ethno comme ça là issu d'une famille ethno issu d'une famille ethno qui vient gueuler sous la toile ouais soit disant que bon moi j'ai fait le combat il y a certaines personnes ils peuvent même pas mon frère nous on n'a pas problème d'aller en Guinée il faut pas dire que oui lorsque tu étais descendu en Guinée telle personne et telle personne étaient où Amiral Kamano je ne sais pas si c'est Amiral Admiral Kamano ou bien Kamano Kamano qui est en Guinée que tu attaquais avant hier il a fait la prison deux à trois fois mais jusqu'à présent là en Guinée il ne s'est pas découragé toi qui as fait huit mois de détention huit mois quelques semaines de détention tu tapes ta poitrine comme ça tu tapes ta poitrine comme ça tu tapes ta poitrine comme ça pourquoi tu n'as rien fait pour la jeunesse guinée et tu n'as rien fait pour la Guinée le combat que tu as fait pour la jeunesse guinée tu étais infustré de tromper corromper la jeunesse guinée pour faire croire à la jeunesse guinée que oui on a eu un Thomas Sankara en Guinée c'est même l'émotion qui te pousse avant hier de taper ta poitrine nous on connait ton style là parce que tu as fait ça avant au moment de la campagne allez-y casser les ponts allez-y faire comme ça allez-y faire comme ça on a vu ça frérot il faut changer ça il faut changer le style parce qu'on a vu le style là il faut changer le style là change le style là change frérot qui sait que c'est le gouvernement qui t'a invité à Guinée qui sait Dieu seul qui sait c'est Dieu seul qui sait pourquoi tu étais parti en Guinée quand tu étais parti en Guinée regarde le problème on t'a condamné 5 ans 5 ans de prison après ils ont dit non 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 la justice blablabla condamné une année une année après deux semaines trois semaines on a vu le décret qui peut accepter ça qui peut accepter ça frérot arrête de blaguer avec les Guinéens la jeunesse guinéenne quand tu vois que moi je parle de toi c'est parce que tu es un menteur c'est pourquoi tout le temps quand tu fais la vidéo moi je viens décortiquer je viens décortiquer tes mensonges tu comprends non parce que tu es un faux combattant un frustré comme toi un frustré comme toi un faux combattant un combattant ne doit jamais abandonner le combat tu dois toujours continuer subir tes actes mais juste 8 mois de détention après 8 mois de détention tu viens gueuler sur la toile telle personne est comme ça telle personne moi je suis homme j'ai promis la jeunesse de l'axe je vais faire je viendrai faire le combat avec eux j'ai promis je me battrai avec eux dans le terrain mon frère arrête arrête tu te fais plaire à qui tu te fais plaire à qui en Guinée jamais 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 tu étais un frustré un simple frustré c'était toi venis piéger le groupe venis piéger la jeunesse de la Guinée c'est maintenant que c'est toi qui tapes ta poitrine aujourd'hui que oui tu faisais le combat pour les Guinéens tu as fait la prison pour les Guinéens mais frère il faut arrêter vous avez infiltré FNDC banalement infiltré FNDC banalement comme ça sinon le seul mouvement en Guinée qui allait déloger monsieur Alpha Kondé c'était FNDC FNDC était prêt mais le fait que vous avez infiltré quelques personnes c'est là-bas qu'ils ont perdu leur combat donc FNDC prenez la paix d'écouter ce que je veux vous dire essayez de faire un autre mouvement essayez de faire un autre mouvement vous pouvez déloger monsieur Alpha Kondé il ne faut jamais abandonner le combat la vie ou la mort mais on vaincra le combat donc les inconscients si les inconscients sont là en train de dire vive Alpha Kondé c'est comme ça c'est comme ça le problème de la Guinée c'est pas Alpha Kondé le problème de la Guinée c'est pas un seul ethnie nos frères et soeurs qui sont perdus la vie sur Méditerranée ça fait deux à trois jours de cela Alpha Kondé c'est pas son problème même si la Guinée le vieux là c'est pas son problème il n'a jamais aimé les Guinéennes il n'a jamais aimé la Guinée quelqu'un peut aimer sa population si il a des enfants en Guinée vous comprenez non mais il faut que vous compreniez le jeu politique mes frères et soeurs arrêtez arrêtez Madik sans frontières il faut prendre ton retraite sur le réseau social tu dois pas communiquer n'importe quelle page tu dois pas faire des interventions s'il te plaît frère calme toi calme down calme down calme down sinon c'est simple il faut aller rejoindre RPG il n'y a pas plus simple que ça parce que vous avez mis dans la tête des guinéens que oui quand vous parlez de RPG vous parlez des malinqués quand vous parlez de UFDG vous parlez des peuls c'est ça vous avez instauré à les guinéens donc c'est très simple ta famille toute ta famille sont des RPG c'est des RPG donc il faut aller les régions là-bas aller les régions là-bas il faut arrêter de faire croire ou de faire plaire à la guinéens que vous avez fait le combat à la guinéens madafaka fakare subir on ne bouger qu' c'est p ça au ha va Sous-titrage ST' 501